Il y avait eu des premiers signalements qui avaient été faits, on se rappelle, en septembre 2022, par rapport aux ingérences chinoises et de possibles donations des réseaux clandestins de financement dans les sphères politiques. On a vu aussi des affaires des donations, mais aussi des allégations comme quoi il y avait peut-être carrément des postes de police chinois qui opéraient sur notre territoire et des agents de la Chine qui tentaient de s'ingérer dans notre politique, dans nos processus électoraux. Ils essayaient de se faire engager auprès des partis politiques, dans les équipes de partis pour altérer leur axe de campagne et leur politique. Mais c'est ça, là, donc durant tout le début de l'année 2023, c'est ça qui est resté. C'était sorti comme en septembre, mais plus ça allait. Durant l'année, on a eu de multiples révélations à ce sujet-là. Donc, comme vous voyez ici, donc ça, déjà, c'était encore en février. Bon, dernière heure, le SCRS confirme l'ingérence chinoise dans les élections de 2019 et 2021. Le gouvernement n'a rien fait. Donc, comme vous voyez, c'est le Globe and Mail qui a sorti cette histoire-là. Donc, il y a eu des lanceurs d'alerte, en quelque sorte, des services de renseignement canadiens qui ont sorti justement plein d'informations comme quoi, bien, c'est ça qu'il y avait de multiples tentatives d'ingérence chinoise. Bon, après ça, on a appris que la Chine donnait des... Parce que là, il y avait toute cette histoire que la Chine avait donnée, pratiquement un million de dollars au total, là, entre l'université... Mon Dieu, je crois que c'était McGill. Je pense que je l'ai ici. Ça fait un petit moment, d'ailleurs, c'est ça. C'est pour ça que c'est bien d'y retourner une fois de temps en temps. Bon, en tout cas, je ne me rappelle plus exactement, mais... Est-ce que je me souviens si c'était McGill? Peut-être que quelqu'un pourra me le dire dans les commentaires. Mais, bref, il voulait faire construire une statue de Mao à Montréal. Et la Fondation Trudeau, elle, a reçu aussi un montant assez significatif. Et là, toute l'idée était de savoir, ouais, bien, OK, c'est bien beau recevoir de l'argent, mais est-ce qu'il y avait vraiment comme une espèce de coordination? Il y avait beaucoup d'irrégularité. Comment le don a été accepté? C'est Alexandre Trudeau, le frère de Justin Trudeau, qui l'a accepté, alors qu'habituellement, c'était censé être comme le président, le PDG comme de la Fondation. Et apparemment, bien, c'est ça. Il y a des informations comme quoi ils ont sorti que la Chine, ce n'était pas un don gratuit, et que ça impliquait aussi, justement, une certaine forme de coordination, disons, des visions. Donc, c'est ça, oui, comme Liberté, Identité et Modernité, il dit, les Chinois ont donné à l'Université de Montréal. Et c'est ça, il voulait, entre autres, faire ériger une statue, parce que c'est là, c'est l'allemand mater de Trudeau père, Pierre-Éliott Trudeau, qui avait étudié là, en droit. Et donc, bon, on se souvient, il y avait toute cette fraternité-là entre les Trudeaux et la Chine, durant ces années-là.